Les enfants pendant un long trajet pas toujours simples à gérer et avec ce en bas âge des précautions à prendre, l'essentiel à retenir avec notre docteur. Alors bien les attacher et prévoir aussi de l'occupation parce que quand on est quatre heures, cinq heures, dix heures dans une voiture et bien on ne peut pas, c'est humain, il faut avoir de l'occupation et on peut avoir des occupations qui permettent de divertir, donc prévoir des jeux. Il faut multiplier les arrêts, il faut avoir des arrêts qui leur permettent de récupérer, qui leur permettent de diversifier. On a maintenant sur les aires d'autoroute une multitude d'activités qui sont proposées pour les enfants. Alors ça nécessite un petit peu de patience mais ça fait tellement baisser la pression et on repart tellement plus serein après que là aussi c'est rentable parce que personne ne rêve d'arriver épuisé le premier soir et de gâcher sa première soirée de vacances parce qu'on est contrarié et énervé. Donc considérons qu'on est en vacances dès qu'on prend la route. L'enfant est très sensible à la chaleur et alors on a tous les très jeunes enfants et je pense là notamment aux nourrissons qui n'ont pas la capacité de s'exprimer par rapport à ça. Nous quand on a chaud, on a tendance à mettre la climatisation un petit peu plus fort, à se mettre à l'ombre, à tirer un rideau. Le jeune enfant n'a pas cette capacité et on a des situations catastrophiques de déshydratation qui arrivent très très vite. Donc il faut vraiment penser à veiller à ce que l'enfant ne soit jamais au soleil parce que même avec une climatisation qui fonctionne, un enfant en plein soleil pendant deux heures, ça peut être absolument catastrophique. Donc utiliser les stores de la voiture si la voiture est équipée de stores. Ne pas hésiter à prendre les bons vieux moyens de mettre éventuellement une serviette coincée dans la voiture mais c'est fondamental de préserver et de ne pas oublier que la voiture bouge et le soleil tourne. Donc regardez régulièrement si c'est toujours adapté. Il faut avoir le minimum de choses dans les mains parce que considérons qu'en cas de choc, tout peut se transformer en arme. Si vous avez un crayon, si vous avez un stylo, si vous avez un jouet qui est potentiellement un peu blessant, eh bien en cas de coup de frein, on peut se blesser avec. Donc ça, c'est la première chose à éviter. Et deuxième chose, les bagages ou les sacs à dos qui traînent dans l'habitacle, eh bien là aussi, ça peut devenir de véritables projectiles. Quand on freine, quand on voit au-dessus de la planche de coffre une multitude de choses qui sont posées, quand on roule, tout se passe bien. Mais imaginez en cas de coup de frein, le sac à dos qui contient le jeu de pétanque qui est projeté à 100 km heure, eh bien c'est un véritable boulet. Ça explose tout le monde. Donc vraiment penser à ce qu'on a dans les mains et ne pas avoir de bagages qui soient mobiles. Sous-titrage Société Radio-Canada